... Mesdames et messieurs, à partir d'aujourd'hui et pour les trois semaines à venir, Busan sera la capitale du monde des technologies de l'information et de la communication. Nous avons, et nous savons tous, la Corée est réputée pour son rôle de premier plan dans le développement des technologies de l'information et de la communication et où nous pouvons rêver meilleur endroit pour accueillir la conférence des plénipotentiaires de 2014 de l'UIT. Nos hôtes coréens qui ont accompli tant de choses en moins de 60 ans seulement, depuis la création de leur nation, seront pour nous une grande source d'inspiration. Je tiens à remercier les personnes suivantes, Mme Park Buen-hee, présidente de la République de Corée, qui nous a fait l'honneur de sa présence aujourd'hui. Vous le savez tous, Mme Park a reçu cette année le prix des télécommunications et de l'Association mondiale de l'information, de même que M. Paul Kagame, président du Rwanda, qui se joindra également à nous ultérieurement dans le cadre de cette conférence, et M. Carlos Limelu, cette année. M. Choi Yang-hee, ministre des sciences, des TIC et de la planification, pour tout le travail accompli afin de faire de cet événement un réel succès. M. Siu Byung So, maire de Boussane, pour la généreuse hospitalité qu'il a témoigné à l'UIT et à ses membres. Tous les membres de l'UIT, notamment les États membres, les membres du secteur et les associés, ainsi que les établissements universitaires qui enrichissent cette conférence de leurs vastes connaissances d'experts, et la société civile, pour sa participation très constructive et appréciée à la PP14. Nous avons reçu votre message 5 sur 5. Mesdames et Messieurs les délégués, permettez-moi, avant de poursuivre, d'ajouter quelques mots à propos de la crise évoquée par l'épidémie d'Ebola. Près de 5 000 personnes ont déjà succombé à cette maladie, et l'OMS a indiqué la semaine dernière que le nombre de nouveaux cas d'Ebola en Afrique de l'Ouest pourrait atteindre 10 000 par semaine d'ici à deux prochains mois. Si la communauté internationale n'accélère pas radicalement ses efforts pour lutter contre cette épidémie. Il est donc évident que nous allons tous devoir intensifier nos efforts. Comme l'a si bien dit l'écrivain français Albert Camus, la vraie générosité envers l'avenir consiste à tout donner au présent. Je suis persuadé que nous pouvons agir davantage pour utiliser le potentiel des technologies de l'information et de la communication afin de sauver des vies humaines en exploitant les possibilités offertes par l'information et les méga-données ainsi que les TIC pour transmettre des messages importants relatifs à la santé directement à la population sur le terrain. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, a demandé à toutes les institutions des Nations Unies de prendre des mesures pour endiguer cette crise. Et je souhaiterais donc organiser une réunion la semaine prochaine ici à Busan pour que les parties prenantes concernées puissent se réunir et réfléchir ensemble afin que je puisse présenter des propositions concrètes au secrétaire général des Nations Unies de la part de la communauté de l'Union internationale des télécommunications. Mesdames et Messieurs, revenant à la PP14, il conviendrait de dire que le travail que nous allons entreprendre ici à Busan à la 19e conférence des plénipotentiaires de l'UIT est de la plus haute importance. Vous êtes ici pour façonner l'avenir et à cette fin. Je vais pouvoir compter sur votre ouverture d'esprit et votre générosité. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir de l'UIT, mais de l'avenir du secteur des TIC qui, aujourd'hui, touche tous les secteurs d'activité économique dans le monde et influence la vie quotidienne de la quasi-totalité des habitants de cette planète. Je compte donc sur vous, chers membres, pour être audacieux et visionnaires et pour pouvoir être grand dans vos rêves. Si un peu de rêve est dangereux, ce qui en guérit, ce n'est pas moins de rêve, mais plus de rêve, mais tout le rêve. Merci. Distinguished Delegates, Since I was elected as Secretary General eight years ago, the ICT sector has made extraordinary progress and the increased demand for connectivity has been quite incredible. The credit for this must go to you, our membership, which has tirelessly promoted the rollout of infrastructure as well as creating the licensing conditions which have encouraged competition and growth and brought connectivity to billions of people around the world for the first time. Since my election in 2006, the number of mobile subscriptions went from 2.7 billion to over 6.9 billion today. Over 2.9 billion internet users by the end of 2014. But the most spectacular progress of all has been the growth in mobile broadband. And by the end of 2014, there will be around 2.3 billion active mobile broadband subscriptions with more than half of them in the developing world. This is not just a story of connectivity for connectivity state. However, this is a story of real human progress in ultra-connected environments like Busan here. It's too easy to forget that for most of the world's people, phones and smartphones and connected computers are not playing things and even productivity tools, but a lifeline. Connectivity is bringing healthcare, education, employment, banking facilities, and improved governance to more places and to more people than ever before. Ladies and gentlemen, the efforts made by you, our membership, has made available the radio frequency spectrum and satellite slots that makes most of today's communications possible. And as a result, an increasing number of people are now living in always-on-the-move digital world. The efforts made by you, our membership, has made technological conversions possible through globally agreed interoperable standards. The efforts made by you, our membership, has delivered spectacular and gratifying ICT development. I have promised to Mr. Mullah, Jamil Mullah, Minister of Kingdom of Saudi Arabia, that before the end of my term, I will be able to address him in a few words in Arabic. So let me give you a try. Let me give you a try. Let me give you a try. Let me give you a chance to start search for help of out-and-of-aney chat, that you are still seeing in the future. pped politicians, Let it be a try. Let me give you a try. ... 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